Une petite fille va vivre une aventure magique un soir de Noël. Durant la nuit, les jouets prennent vie et l'entraînent dans un ballet féerique. Sur la scène de la Hallogra, un conteur rythme les trois tableaux et 15 scènes de casse-noisette qui s'enchaînent durant 30 minutes. 40 danseurs toulousains de VM Ballet et 20 musiciens pour certains enseignants et membres de l'association Classisco font entrer les élèves par la grande porte dans l'art et la culture. On met à disposition 4000 disques, DVD, fiches d'écoute, etc. pour préparer les élèves au concert. En l'occurrence, aujourd'hui, les élèves ont eu le DVD de la production du Kirov à Saint-Pétersbourg. Ils ont eu le CD, ils ont eu la narration en amont qui a été racontée par les enseignants en classe. Donc il y a tout un travail de préparation. Et vous qui avez assisté au concert, vous remarquerez l'extrême concentration des élèves qui ont gardé leurs applaudissements pour la fin, qui ont respecté les consignes. Donc même très petits, on peut avoir des résultats de sensibilisation, de concentration, mais aussi d'épanouissement qui peuvent être vraiment à un très très haut niveau. Preuve en est quand il s'agit d'identifier des instruments que les enfants ont pu entendre durant le concert. Des trompettes, des princesses, des violons, des flûtes, des clarinettes, des pianos. Et là, c'était de la musique ? Classique. C'est quoi la musique classique ? C'est quand c'est joli. Avis unanime, qui restera sans aucun doute, gravé dans la mémoire de ses enfants et sur DVD. Le concert a été filmé par l'association depuis sa création en 1999. Classisco a déjà produit 100 000 CD et DVD distribués gratuitement aux enseignants. Le prochain grand rendez-vous musical aura lieu en juin prochain au Zénith avec au programme Mozart, du gospel et de la danse contemporaine.